... Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. On va essayer d'analyser l'actualité Entre les lignes pour vous permettre de comprendre de façon approfondie. On vous a appelé une nouvelle fois notre consultant maison. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Maître Oscar, nous l'appelons un peu souvent, plus que d'autres invités, parce qu'il est justement notre consultant maison sur les questions de droit qui se posent généralement dans le pays. Le premier sujet, ce sont les arrêts de la Cour conditionnelle qui ont validé tous les candidats et qui font aujourd'hui polémique. Certains disent qu'il y a l'arbitraire. D'autres sont d'accord avec cette même Cour. Il y a même Moïse Katoumbi qui dénonçait une tentative d'écartement de sa candidature qui finalement vient saluer cette Cour avec ses arrêts. Deuxièmement, nous parlerons de M. Delissé Sanga qui a aussi fait une déclaration selon laquelle il ne croira pas aux résultats des élections qui seront publiées par la CENI. Il ne croira qu'aux résultats publiés par la Cinco et l'ECC qui sont des missions d'observation électorale. On va parler aussi de cette actualité qui fait grand bruit depuis le début de la semaine, depuis le week-end, pardon. M. le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui est sorti sur la place publique pour faire savoir qu'il y a eu dépassement budgétaire dans l'organisation des Jeux de la francophonie 2023. On parlera enfin de cette demande des candidats à la présidence de la République de l'opposition qui demandent un cadre de concertation avec la CENI pour aplanir tout ce qu'il y a comme divergence dans ces élections. Merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans cette émission entre les lignes, mesdames et messieurs. Nous recevons Maître Oscar, Oscar Moubiaï. Il est coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Il est également avocat au barreau de l'île en France. Maître Oscar, toujours un plaisir. On vous réclame toujours et toujours et toujours. Et nous vous avons et vous êtes toujours présents pour répondre aux appels de nos téléspectateurs qui vous aiment tellement. Bien, merci M. Dalle. C'est toujours aussi pour moi un plaisir et qu'en même temps un devoir. Je répondrai toujours présent à chaque fois que nécessaire. Et que c'est un débat d'ordre public dans l'intérêt de notre peuple qui doit être éclairé. Et donc à partir de là, c'est pour moi un devoir. Et en rappelant toujours que c'est à titre bénévole. À titre bénévole, Maître Oscar Moubiaï, vous êtes professionnel du droit. Quelle est votre lecture ? Vous avez suivi le prononcé du président, M. Diodonné Kamouleta. Quel est votre point de vue ? Écoutez, votre question invite à ce que l'on tire des leçons de la démarche, n'est-ce pas, de notre co-constitutionnel depuis que M. Diodonné Kamouleta est là. Cette démarche s'est inscrite dans la bonne marche, dans ce que j'appelle état de droit à marche. Parce que la co-constitutionnelle constitue l'un des pieds majeurs pour l'édifice de SPA de l'état des droits comme le souhaitait notre héros national et père de la démocratie, M. Étienne Tisekedi, dont le rêve a été un jour construire un état des droits au centre, au cœur de l'Afrique. Et aujourd'hui, cet état des droits pour se construire, l'on a besoin d'une cour constitutionnelle indépendante. La preuve venait à être apportée pas plus tard qu'il y a deux jours. Donc, depuis, il est prononcé. La cour constitutionnelle a apporté la preuve par son président que celui-ci, comme je l'ai toujours dit, conduit et mène les débats de maître et que la cour constitutionnelle aujourd'hui est revêtue de sa belle robe et vous avez la preuve qu'elle a fait preuve de son indépendance. Contrairement à certaines personnes dont celles que vous avez citées, contrairement à ce que le pensait, contrairement à leur crainte, il y a là la preuve que la cour constitutionnelle est indépendante et que la démocratie est en marche, l'État des droits est en marche. L'État des droits est en marche, mais il y a ces réactions qui ne sont pas du tout des réactions qui ne sont pas du tout les mêmes. Prenons la réaction de M. Settkikouni qui dit que la cour ne devait que donner raison au camp de M. le président Tshisekédi parce qu'elle ne pouvait pas scier l'arbre sur lequel la cour est assise. Votre réaction, professeur ? Écoutez, je vous avais déjà indiqué que monsieur que vous me citez, qui est candidat aux élections présidentielles, était mal inspiré d'aller toquer à la porte d'accord constitutionnel sans pour autant s'interroger sur les chances de succès de son action. Et donc, à ce stade-là de responsabilité, il a fait preuve de beaucoup plus d'irresponsabilité pour aller inutilement perdre le temps de la cour. Alors, je vous avais indiqué que sa requête n'avait aucune chance de succès. Pourquoi ? D'abord, du point de vue forme, parce que quand on aborde l'analyse d'une décision de justice, il faut que l'on puisse tout de suite préciser dans l'opinion parce que c'est ça le but pédagogique de mon intervention chez vous. On parle de jugement quand il s'agit de décisions de justice prononcées par des juridictions inférieures qu'on appelle généralement les tribunaux. Et on parle de l'arrêt quand il s'agit de décisions prononcées par les juridictions supérieures qu'on appelle souvent cours. C'est pour ça qu'on dit cours et tribunaux. Et la cour constitutionnelle se situe parmi les autres juridictions de notre pays, à côté du Conseil d'État et de la cour de cassation qui coiffe, n'est-ce pas, les sommets de l'ordre juridictionnel plutôt dans notre pays. Alors, donc, cet arrêt de la cour constitutionnelle, pour analyser cet arrêt ou toute autre décision judiciaire, on regarde du point de vue forme, ça veut dire par rapport à la procédure. Par rapport à la procédure, il y a des éléments qui interviennent, notamment le respect du délai. Vous pouvez avoir raison, mais quand vous n'avez pas respecté le délai, à ce moment-là, votre demande, qu'on appelle devant la cour constitutionnelle, requête, se verra purement et simplement rejetée. ce qui a été le cas de la requête de monsieur que vous me citez, cette... Et quant au fond, la forme, c'est par rapport à la procédure, le fond, c'est par rapport au fondement même, à l'objet même de la demande. Est-ce que cette demande est fondée ou non fondée ? La demande de monsieur Cet était non fondée parce que le débat s'est porté sur les prénoms. Alors, je vous ai déjà indiqué. Alors, c'est une occasion qu'il nous a donné de préciser les régimes juridiques du nom en droit congolais. Je vous précise qu'en droit international ou pour certains autres pays, l'ordre du nom est interchangeable. Voilà, je m'appelle Moubiaye Kachama, tout comme on peut m'appeler Kachama Moubiaye, ça ne pose pas les problèmes en termes de l'ordre du nom. C'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup plus sur la date de naissance. Quand vous prenez des pays, parce qu'au Congo, on a l'impression qu'on est au centre du monde alors qu'on n'est parfois pas trop au centre. Alors, quand vous prenez des pays comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, je pense, comme vous avez beaucoup de Maliens, Sénégalais qui sortent, vous avez beaucoup de Mamadou dans ce pays-là. Alors, comment vous direz qui est le bon Mamadou, qui est le faux Mamadou ? C'est à partir de la date de naissance. OK ? Et quand vous avez maintenant ce que vous appelez ici les prénoms, Jacques Chirac, c'est quelqu'un, comme j'ai vu un avocat ou certaines personnes, comme Congolais, il s'appelle François Mitterrand. Congolais, François Mitterrand. Voilà, comme prénom. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce Mitterrand, ce n'est pas un prénom ? C'est le nom. Mais quand vous êtes du point de vue de l'Afrique, vous considérez Mitterrand, c'est devenu un prénom parce que ça sonne étrange. Alors, alors que c'est en France ou en Europe, on a les noms et les prénoms. Mitterrand, c'est le nom, François, c'est les prénoms. Maintenant qu'on dise Mitterrand, François, François Mitterrand, c'est la même personne. Bon. Maintenant, sauf que chez nous, l'article 56 de notre code de famille parce qu'on ne doit pas toujours imiter. Là, c'est chez eux. Mais chez nous, c'est ce qui nous intéresse, la connaissance du droit congolais. Que dit les droits congolais ? L'article 56 du code de la famille, les éléments du nom sont immuables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les bouger. On doit le respecter dans leur ordre. Quand votre père et mère vous ont mis au monde, ils vous ont donné un nom, ils vous ont donné un poste nom et un prénom. Ils vous ont donné un prénom, pas de prénom. Maintenant, pourquoi ? D'où l'article 56 dit le nom est conçu des éléments. Le nom, poste nom et prénom. Voilà les éléments du nom. Alors, cet article, malheureusement, il y a une mauvaise lecture, notamment par bon nombre de nos juristes ou de la doctrine congolaise et aussi par rapport à monsieur Cedkikoni que vous me citez et vous avez suivi le débat que nous avons fait la fois dernière. La lecture était biaisée parce que quand vous prenez l'article 56, on dit le prénom, on ne dit pas les prénoms. Le, c'est au singulier. Pourquoi on a dit le ? C'est parce que ce qui est obligatoire, c'est qu'une personne dans son nom ajoute au moins un prénom. Donc, vous avez Tiseguedi, c'est le nom, Tchilombo, c'est le poste nom, le prénom, il choisit entre Antoine ou Félix. Ça, ce sont les éléments de son nom. Maintenant, le deuxième prénom devient facultatif et non obligatoire. Ça, c'est déjà quand on s'accorde sur l'article 56 qui veut que les éléments du nom soient les noms, les postes nom et le prénom et non pas les prénoms. Dans le cas qui a été soumis à la Cour constitutionnelle, notre fameux candidat, désormais malheureux parce qu'il s'est disqualifié, on dit la liste définitive s'est passée à 26 candidats, mais la cour, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que nous en avons au moins quelques candidats déjà, deux mois, qui se sont disqualifiés à travers le procès auquel on a assisté au niveau de la Cour constitutionnelle. Le premier à tomber de la liste, c'est M. Zed qui est connu parce qu'il a fait preuve d'une légèreté déconcertante qui ne peut pas permettre à ce que l'on puisse penser qu'à ce niveau-là, on puisse prétendre être candidat aux élections présidentielles. Et donc, ce monsieur, lui, s'est perdu en considérant que le candidat Tisekedi avait triché avec son nom pour le simple fait d'avoir bougé l'ordre de ses prénoms. Bon, vous comprenez que je vous ai déjà répondu là-dessus. Mais fondamentalement, c'est là où je dis que un pays se construit en tirant des leçons à travers les faits. On dit souvent que le droit suit le fait. C'est le fait qui précède le droit. Bon, aujourd'hui, nous avons eu un précédent par la jurisprudence. parce que si on appelle jurisprudence toute décision de la justice dont une décision isolée ne peut pas être considérée comme étant jurisprudence même si elle vient de la cour constitutionnelle. Nous avons aujourd'hui un précédent qui a l'avantage de nous permettre désormais aux Congolaises et Congolais de connaître quel est le régime juridique du nom en droit congolais. Donc, désormais, ils savent que le deuxième prénom est facultatif. Maintenant, là où il faut mettre l'accent, c'est une occasion qui nous est donnée à ce qu'on puisse faire le toilettage de nos lois. Parce que, vous savez, on ne peut pas avoir des lois qui se contradisent. dans notre loi, il y a des contradictions. Oui, quand vous prenez l'article 56, cet article-là se contredit avec l'article 58. En quel sens ? L'article 56 dit que les éléments du nom sont les noms, les postes noms et les prénoms. Or, les prénoms, c'est l'apport occidental. C'est pour ça que je vous avais parlé du recours à l'authenticité. Le prénom, c'est ce que tu dis, Dan. Ça, c'est un prénom. C'est un nom d'emprunt qui vient de l'Occident, donc des colons. Parce que nous n'avons pas de prénoms chinois. Parce que nous n'avons pas été colonisés par eux. C'est ça. Nous avons des prénoms de colons. Ou de la Bible. Donc les occidentaux. Ou la Bible. Ça, c'est aussi une colonisation mentale, la Bible. Bon. Écoutez, parce que tous les saints sont blancs, vous ne connaissez pas les saints noirs. Ils sont seulement des bienfaiteuses ou des bienheureuses. Bon. Ça aussi, c'est un problème qu'on devra revendiquer. Et j'espère qu'un jour on aura un pape noir. Bon. Ça, parce que l'Afrique doit se réveiller. Et donc, quand vous... Il y a un peu une discrimination dans ce sens-là ? Non. On n'arrivera pas à dire qu'il y a une discrimination. Il y avait une domination coloniale qui a fait qu'on nous a amené la Bible avec les saints blancs. On nous a amené tout. Alors, là, ce n'est pas le débat qui est de l'ordre philosophique. Mon propos, c'est de dire que nous sommes là aujourd'hui pour que la vie l'Afrique se réveille et que l'Afrique traite d'égal à égal avec le reste des pays du monde, qu'ils soient africains ou qu'ils soient occidentaux ou américains, que sais-je. Alors, là, ce n'était pas le propos, ce n'était qu'une parenthèse pour dire que nous devons révolutionner l'esprit. Alors, sur la contradiction, il y a ce qu'on appelle un droit de logistique. Ça veut dire qu'on doit faire l'étude pour que les articles ne se contradisent pas. Quand vous prenez l'article 56, on dit que le nom est composé du nom, du post-nom et du prénom. Alors, quand vous allez à l'article 58, on dit que le nom, donc, le nom, post-nom, prénom, c'est tiré du patrimoine culturel congolais. Oh, le prénom, le tir. Oh, le prénom n'est pas tiré du patrimoine culturel congolais. Et donc, il faut faire prédominer. L'article 58 doit l'emporter sur l'article 56. On doit éliminer les prénoms. Bon, c'est facultatif. Si vous êtes chrétien, vous donnez à votre enfant un nom chrétien. Si vous êtes musulman, vous l'appelez le prénom, comment on appelle, comment ? Les arabes, leur prénom, c'est Mohamed. Si tu es musulman au Congo, tu dis, le prénom de ton enfant, c'est Zeng Mohamed. Si tu es Kimbanguiste, le prénom de ton enfant, ça devient Kimbangu Dan Kimbangu. C'est les dons chrétiens, c'est le nom de... Kimbanguiste. Si vous considérez le prénom, c'est le nom chrétien, alors on considère les noms de Kimbanguiste parce que c'est un livre, on va dire, biblique ou spirituel. Oui, mais est-ce que le prénom ne peut pas t'attirer... Car c'est une question un peu... Est-ce que le prénom peut également être tiré du patrimoine ? C'est possible ? Vous pensez que ça peut se faire ? Quel patrimoine ? Patrimoine culturel congolais. Le prénom, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais vous comprenez ce que vous... Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle le patrimoine culturel ? Ce qui est culturel, c'est ce qui vous identifie. Bien sûr. Un Africain est identifié africain, un Européen est identifié européen. Bien sûr. Alors, nous n'avons pas eu d'ancêtres occidentaux. Je ne dis pas les francs, soit d'offres pénis du patrimoine du patrimoine culturel congolais. Je dis par exemple Mutumbo. Est-ce qu'il peut avoir Mutumbo comme prénom en quelque sorte ? Non, prénom c'est quoi ? Prénom c'est juste un emprunt extérieur. Les Congolais n'ont pas de prénom, je vous ai déjà dit ça. Depuis que Mobutu apprenait les recours à l'authenticité, quand vous allez ailleurs en Europe, on ne vous donne pas les prénoms parce qu'on sait que Mobutu avait écarté des prénoms du nom des Congolais et que le code de famille n'est pas venu changer les choses. Le code de famille est venu dire que le nom doit être tiré du patrimoine culturel congolais. Alors maintenant je me demande comment les intellectuels congolais comme les confrères avec qui j'ai débattu, bon là il n'est pas là, je ne veux pas perdre mon temps là-dessus, mais c'est pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Je ne comprends pas comment vous, vous continuez à penser que Mitterrand Jacques ça fait partie de notre patrimoine culturel, n'enseignez pas surtout pas ça à nos enfants. Ils vont vous trouver ridicules, nous n'avons pas eu d'ancêtre qui sont comme ça. Comment vous voulez avoir une culture qui s'appelle la culture ne s'appelle pas. On doit la conquérir tout le temps. Mais si vous avez Mitterrand ou Rémi, Roger, si vous avez Roger, ça commence à partir de quel siècle ? Nous avons une culture qui commence au XXe siècle. Mais là, je trouve quand même qu'il y a une certaine contradiction dans votre... dans votre... dans ce que vous dites. Vous dites que c'est facultatif qu'une personne porte un prénom. C'est facultatif. Oui. On doit revenir au nom du respect de la liberté, de la religion, de la conviction. Le nom, c'est quoi ? Le nom, c'est un élément de son État. Vous comprenez ? C'est une propriété privée. C'est une propriété privée. Le fait que je m'appelle Moubiayi, c'est mon identité, c'est mon nom, c'est ma propriété privée. Et donc, quand nous entrons dans le domaine de ce qui est privé, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Mais maintenant, dans cette liberté, comme il s'agit de l'état des personnes, on encadre ça. C'est pour cela, on demande tout de suite que les dossiers en matière de nom, le ministère public qui est là pour veiller, le ministère public, c'est le magistrat, qui lui, quand il prend la parole, il se met debout. C'est pour cela, vous voyez, qu'à côté de la cour constitutionnelle, vous avez un procureur pré-cour constitutionnel qui est M. Jean-Paul Moukolo. Et quand il ne prend la parole, vous le voyez se tenir debout. lui, il est là pour veiller au respect de la loi. C'est pour cela, quand il s'agit de matière d'état des personnes, il demande des dossiers en communication pour son avis. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre propriété, de votre bien, si vous voulez, mais il y a des limites qui fixent la loi. Ici, en l'espèce, les limites, c'est que la loi fixe les régimes juridiques du nom et qu'il est regrettable. Je pense que les législateurs vont élaguer ça pour dire que le prénom ne peut pas être un élément du nom faisant partie du patrimoine culturel. Les prénoms ne font pas partie du patrimoine culturel. Vous n'avez jamais eu aucun nassette qui s'appelle Ignace. Alors, si vous avez maintenant, comme nous voyons aujourd'hui, les parents qui commencent à donner à leurs enfants les noms dont on ne sait pas d'où ça vient, ça posera un problème généalogique. Vous comprenez ? Après 50 ans, ces enfants n'auront pas de repères ni d'identité. Mais pourquoi c'est seulement chez les Africains que nous avons des prénoms tirés d'ailleurs ? Les Chinois ou les Japonais Parce que nous avons été colonisés. Les Japonais ont été aussi colonisés par les Anglais. Pourquoi on n'a pas des Japonais qui portent les noms anglais ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'ils ont eu la révolution culturelle. Et pour faire la révolution culturelle, il faut mettre beaucoup de moyens pour décoloniser l'esprit. Il faut avoir les penseurs, les philosophes, les évangélistes, les sociologues, les juristes, des maîtres Oscar si vous voulez, qui viennent vous dire réveillez-vous, sortez de la colonisation. Oui, nous sommes encore colonisés mentalement. Oui, on est très colonisés mentalement. Très, très, très. Très colonisés mentalement. C'est, écoute, c'est un colonisé mental. Il va attaquer les débats au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire que non, il a dit Antoine, il n'a pas dit Félix. Et ça, c'est vraiment, c'est un débat sérieux. vous allez voir un candidat qui est Macron. Bon, il a dit Macron mais il n'a pas dit qu'il s'appelle Moubiaye. Si Macron, si mon enfant aujourd'hui qui est en France s'appelle Macron. Non, venait à faire l'enfant avec la famille de Macron. OK ? Cet enfant portera le nom de famille de Macron Moubiaye. N'est-ce pas ? Mais c'est ça la vérité. Non, voilà. Macron Moubiaye. Très bien. Le futur président de France. Macron Moubiaye. Si c'est petit-là, OK ? On met son nom de Moubiaye dans son nom. Est-ce que vous voyez le français lui dit non, on ne te vote pas parce que tu... Il n'est pas de père. Bon, on ne connaît pas la loi française ce qu'elle dit en matière. Non, ils vont même chercher à haut. Vous savez, quand quelqu'un se naturalise français en France, il devient français. S'il est africain, on lui demande de franciser son nom. comme moi, Moubiaye. Et ils vont me demander de franciser mon nom. Et ça ne sera pas M-U. Ça sera M-O-U. Je francise mon nom. Moubiaye. Et à force de ça, on vous enlève votre identité. Les noms, c'est l'identité d'une personne. 50 ans après, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un mouvement beaucoup plus avec les Amériens, les Noirs américains qui rentrent chez eux, qui vont maintenant faire les tests généalogiques. pour connaître leur origine. Il y a une professeure que j'ai reçue sur ce plateau. Elle est professeure aux États-Unis. Docteur Marilyn, Marilyn Cefop, que je salue, en passant. Elle est venue au Congo. Elle a fait les tests ADN. Et on lui a dit qu'elle est d'origine congolaise. Mais voilà. Il y a beaucoup de mouvements de cette tendance des Noirs américains qui font les tests ADN pour connaître leur origine. On leur dit probabilité, vous êtes congolais, probabilité, vous êtes caméronais. Et ils vont maintenant venir en Afrique pour investir dans leur pays d'origine qui est Congo, Cameroun, ainsi. Mais vous, maintenant, vous faites l'inverse. Vous allez vous appeler bon, Dan. 30 ans après, comment s'appelait ton grand-père ? Il s'appelait Dan. On part au village, il n'y a jamais eu un Dan. Et là encore, parce que comme nous avons été colonisés par les Occidentaux et qu'ils nous ont colonisés avec la Bible, donc, à partir de là, les missionnaires sont arrivés. Au moins, on a donné aux gens des prénoms. Les prénoms que nous avions ou que nous avons sont tirés de la Bible du fait de la colonisation. Mais actuellement, il y a les jeunes couples qui ne donnent plus à leurs enfants. moi, j'ai un neveu. Bon, voilà, je vais quand même le dire, il est né du prénom de son grand-père, Ambroise. Après, comme il change la religion, il devient Israël. Bon, quand il ira dans le village de sa mère, on dit Chimanga, comme il s'appelle. On va dire, les gens connaissent Ambroise. Mais lui, il va dire, je suis Israël. Mais Israël, il sera connu des personnes. Vous voyez la dangerosité. Bon, voilà, désolé d'en parler comme ça, mais c'est un exemple précis. Là où il est, je crois que je l'ai somme à enlever ce nom immédiatement. Moi, en tant que somme papa, évidemment. Maître Oscar Moubiahi, pour finir, pour clore ce débat, nous sommes dans la colonisation mentale de différentes cultures, différentes religions. Alors, comment faire pour libérer l'Africain de cette colonisation mentale ? Parfois, on a même honte de nos propres noms de famille. En parler, comme je suis en train de t'en parler. Je te donne un exemple. J'ai une jeune fille qui s'appelle Moutombo ou qui s'appelle, je dirais bien même Tamboué. Une jeune fille qui s'appelle comme ça. Il n'y a... Vous ne pensez pas qu'elle ne sera pas un peu confuse, pas honteuse ? Vous présentez son nom comme ça ? C'est un problème de complexe. Comment gérer ça ? C'est un problème de complexe. Comme je parlais tout à l'heure de mon neveu, je peux te dire, il y a... Bon, effectivement, je ne suis pas bon, mais je suis désolé, mais c'est pour qu'on illustre ça. Il y a un problème de complexe. Bon, voilà. Ce complexe, il faut éduquer les enfants à les chasser de leur mentalité. J'ai... L'exemple type de ce que je venais de vous dire par rapport à mon neveu, je suis allé dans une fête il n'y a pas trop longtemps. C'était une fête de mariage. Le monsieur apporte le nom X de son grand-père. Alors, en plein mariage, bon, le nom de famille, il l'a gardé, mais en prénom, il a changé parce que du fait de l'église. Et son oncle qui était dans la fête, il dit, non, toi tu portes le nom de mon père, ton grand-père, il ne s'appelle pas de ton nom d'église là, si tu veux, Shekina par exemple. Non, il s'appelait André. Et il y a eu des bagarres. Vous avez les enfants que les parents laissent maintenant qui changent d'eux-mêmes leur prénom. Alors, il y aura un problème d'identité par ces enfants-là quand on leur donne le nom, ces noms-là sont épuisés du patrimoine culturel. Donc, voilà un peu pour ne pas nous attarder là. Les législateurs doivent intervenir l'avantage du cas de soumis par les candidats malheureux qu'on enlève déjà sur la liste, c'est d'avoir permis que les législateurs fixent le régime juridique pour préciser que le nom doit être tiré du patrimoine culturel congolais. Et là, c'est très très important pour qu'il n'y ait pas un problème d'identité culturelle de nos enfants. Donc, nous pouvons dire à la limite que les noms occidentaux aujourd'hui, par le fait de la colonisation de l'histoire s'entraient dans notre limite patrimoine culturel. Mais maintenant, les noms que l'on prend là, quelqu'un qui va se dire Moïse, écoutez, là, c'est l'homme qui se donne lui-même qui ne lui a pas été donné par ses parents. Donc, ça pose un vrai problème d'état civil. Exactement. Un enfant, quand il est né, c'est son père qui lui donne les noms et les prénoms. Maintenant, nous avons des enfants devenus majeurs qui chantent, qui quittent les noms leurs données par leurs parents, comme on avait dont je t'ai parlé, il y en a beaucoup aujourd'hui, et qui vont prendre leur propre prénom, qui ne s'inscrivent pas dans leur acte d'état civil. Et à l'avenir, ils vont avoir les enfants qui vont prendre ces noms-là, mais qui sont coupés de leur souche familiale. D'accord. Et ça va poser problème. Et donc, c'est ça, au moins, l'avantage de ce débat pour permettre que les législateurs puissent préciser que le nom doit être tiré du patrimoine culturel, un nom et non pas le prénom. D'accord. Merci, Maître Oscar Moubiaï. J'espère qu'on n'a pas choqué les sensibilités en citant les noms des gens ici. On n'a pas choqué. C'est juste à titre illustratif et pédagogique. Maître Oscar Moubiaï, puisque vous avez parlé d'un prénom, Moïse. Moïse Katumbi. Parlons-en, parlons de lui. Il a salué, il y a quelques instants, il a fait son discours, il a salué les arrêts de la Cour conditionnelle, il a salué l'attitude de la CENI et de la Cour conditionnelle et les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la publication des résultats définitifs de la présidentielle. Comment comprenez-vous ça de l'opposition républicaine ? Écoutez, je comprends cela de la même manière que j'ai compris pour l'autre candidat. S'il a réussi à être retenu sur la liste des candidats, c'est l'honneur à la Cour. Maintenant, par rapport à lui-même, quelle image lui reste-t-il de cette affaire ? C'est pour ça que je suis là pour tirer les leçons de la fête. C'est aussi une autre personne qui se disqualifie. Voilà. Nous ne pouvons pas avoir un président qui est dans l'émotion et qui trouve que les choses sont à applaudir quand ça va dans son sens. Et quand ça ne part pas dans son sens, l'État n'est pas démocratique, la Cour n'est pas indépendante parce que ça ne va pas dans son sens. Donc, hier, tous ces lieutenants ont même dit qu'il y avait des réunions qui s'étaient tenues. Vos collègues se disent journalistes d'investigation à qui on donnerait des diètes privées. Mais si on donne des diètes privées pour parer journaliste, même si l'on peut se dire qu'on est journaliste engagé, même si l'on peut dire qu'on est engagé, mais on ne peut être engagé que dans l'objectivité et dans les limites des choses. Mais vous avez suivi ces gens-là, critiquer la Cour constitutionnelle de tous les dons d'oiseaux. Aujourd'hui, puisque la Cour est restée, non pas par rapport à leur opinion, parce que quand vous parlez de l'indépendance de la Cour, cette indépendance doit être aussi, même à l'égard de l'opinion publique. Aujourd'hui, il faut faire attention avec une tendance que l'on a de pouvoir influencer les juges. Quand une personne est convoquée devant la justice, vous voyez les gens qui passent à la télévision, nous demandons à toutes les chaînes et aussi au ministère public, donc au parquet, de se saisir de ces pareilles personnes parce que ça constitue la rébellion. Une fois qu'une personne est convoquée, on voit sa corporation, si elle est journaliste, on voit son village qui passe à la télévision, nous ressortissons de tel coin, nous condamnons la convocation de Dan Zeng et alors à ce moment-là, il n'y aura plus la justice. Et donc, voilà les messieurs que vous me citez, ces lieutenants et lui-même se sont perdus dans les propos irresponsables vis-à-vis de la Cour constitutionnelle alors qu'à la limite, ils doivent être poursuivis. Est-ce que la Cour n'a-t-elle pas cédé à la pression ? Ils doivent être suivis. Cette Cour n'a-t-elle pas cédé à la pression ? Je vous dis ceci, je ne me serai pas permis de venir vous parler et saluer l'arrivée à la tête de la Cour constitutionnelle de M. Camuleta. Donc, quand même, j'ai du recul comme avocat et je ne peux pas quitter la France pour venir ici et commencer à vous dire que les choses sont dans la bonne direction depuis l'arrivée de M. Camuleta. Donc, si les jours où il va faire fausse route, je vous dirais que là, il a fait fausse route. S'il n'a pas un juge indépendant, un juge qui reste droit dans ses bottes et il n'a pas été influencé par l'opinion, il a rendu les arrêts sur base de la loi. Donc, aujourd'hui, il a dit au monde entier, il a fait taire cette rumeur selon laquelle M. Moïse Katoumbi serait étranger, il a donné raison à Tambomouamba. Non, non, non. Il a donné raison à Tambomouamba qui a dit que c'était un faux débat. M. Moïse Katoumbi est bel et bien congolais donc il a le droit à tout comme tout congolais. Non, monsieur... Cet arrêt a clos ce débat-là. On peut passer à autre chose maintenant. M. Dan, il y a deux leçons. Nous sommes dans les leçons des arrêts de la Cour. C'est ça la thématique. La leçon de la Cour, c'est que certains candidats se sont disqualifiés. Nous en avons eu un que vous m'avez cité. Vous m'avez cité le deuxième. qui s'est également disqualifié. Pourquoi ? Parce que ce candidat, avant que la Cour ne se prononce, a eu à qualifier la Cour de tous les noms d'oiseaux. Ces lieutenants l'ont fait. Donc, l'on comprend quoi ? L'on comprend que du point de vue personnalité. Parce que quand nous parlons avec vous, nous sommes en train de définir les profils de candidats. Qui est candidat ? C'est celui qui a la possibilité d'avoir notre destin, nous Congolais, entre ses mains. Et donc, nous devons nous assurer que cette personne-là a un profil convenable pour être candidat aux élections présidentielles. Donc, le monsieur que vous me citiez, le président de l'ensemble, a apporté la preuve qu'il n'a pas un profil convenable. Comment ça ? Parce qu'il est dans l'émotion. Vous ne pouvez pas être un président de la publique. Vous dites, il y a une seule chose qui ne repose sur aucune véracité ni aucun élément objectif. Tout simplement, parce que ça touche à vous. Quand on est candidat aux élections présidentielles, on se transcende, on ne s'appartient plus, on n'est plus soi-même. C'est pour cela, hier, vous aviez les gens, quand il n'est pas proclamé, comme celui qu'on a vu danser tout au long des cinq ans, quand il n'est pas proclamé, bon, il va prendre les armes. Parce qu'il n'a pas la capacité, il n'est pas fair play. Vous comprenez, il n'a pas la capacité suffisante d'accepter l'échec. Donc, vous avez le monsieur qui, lui, s'il n'était pas proclamé candidat, on nous disait que le pays allait s'embraser. On dit les Katangais. Comme si, quand on parle des Katangais, parce qu'ils disaient qu'ils veulent parler des talibans, les Balouba. Pourtant, une grande partie du Katangais, il y a les Balouba, les Balouba 4, qui sont frères aux Balouba du Katangais. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Donc, les gens qui ne connaissent pas l'histoire, non seulement l'histoire, mais leur pays et ses traditions et ses origines se perdent comme les lieutenants de ce candidat de l'ensemble que vous me citez. Et donc, à partir du moment, voilà, quelle est la leçon ? C'est de dire que soit il passe candidat, soit le pays s'embrasse. Eh bien, c'est... Vous comprenez ? Oui. À partir de là, heureusement, la Cour lui a démontré qu'on n'a pas cédé. La Cour n'a pas cédé à ça et la Cour a démontré que l'indépendante et qu'elle n'est pas, comme vous venez de dire, sur les ordres de qui que ce soit fut-il le président de la République. Est-ce que la Cour a donné raison à Tambou Mwamba ? Est-ce que la Cour a finalement cette rumeur selon laquelle Moïse Katoumbi aurait plusieurs nationalités ? Non, la Cour n'a pas suivi Tambou Mwamba. Tambou Mwamba fait des déclarations. Vous avez suivi les avocats de Noël Tchani. Bon, je dois les citer. Bon, on n'a qu'à regretter aussi que lui aussi à ce niveau-là, il n'ait pas ficelé bien sa requête. parce qu'on a vu venir dire, on a vu, je l'aime bien, je partage bien les mêmes idées que lui sur la théorie de Père et de Mère et j'ai dit que moi, je renforce ça pour demander le retrait de nationalité à ceux-là qui se retournent contre notre nation. Mais bon, on a vu venir dire que bon, voilà, nous contestons la nationalité de M. Katumbi parce que des notoriétés publiques. Vous comprenez ? Ce que vous appelez de notoriétés publiques, ce sont les déclarations de la rue. Et donc, les déclarations de M. que vous me citez, je vous ai déjà indiqué que je n'ai pas le temps à perdre dedans. Il fait partie de la liste des petits sorciers comme des Nanga, des Numbi, des gens qui boutiquent les choses selon eux la nuit. Après, ils aient fait trop de mal aux autres et ils commencent à s'en féliciter les jours et on commence même à les suivre. Certains deviennent pasteurs, d'autres deviennent politiciens. Une question, maître. Au cas où, aux prochaines élections, M. Katumbi ne passait pas ou passait aux prochaines élections et que la Cour revenait encore sous son dossier, découvrait que M. Katumbi n'est pas congolais et que il y a possibilité de revenir. Est-ce que la Cour peut revenir sur cet arrêt de la Cour constitutionnelle ou bien elle fait jurisprudence ? Non, écoutez, M. Katumbi, la Cour, après avoir rendu son arrêt, les doutes demeurent, persistent. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la Cour statue sur pièce. Ça voudrait dire quand M. Katumbi lui apporte. La Cour n'enquête pas pour avoir d'autres éléments. Non, non, non. La Cour est saisie statue sur pièce. Ça veut dire que quand Katumbi apporte un certificat de nationalité, à partir du moment que la loi dit que seuls les certificats de nationalité font preuve de nationalité, la Cour constate. Maintenant, ceux qui considèrent comme moi qui a doute, nous pouvons attaquer ces certificats en faux. À ce moment-là, votre question, si nous attaquons ça devant un juge pénal en faux et qu'il est démontré que c'était un document parce qu'au Congo, tout peut arriver pour voir les éléments d'état civil que l'on achète. Malheureusement, c'est le cas. J'ai fait les droits des étrangers. J'ai eu un épisode malheureux dans une salle d'audience où un jeune homme avait un mandat d'Amené pour faire croire qu'il était recherché au Congo. On voulait l'arrêter. Alors, on dit, bon, écoutez, monsieur, lui, le jeune homme, ne le savait pas. On lui pose la question, comment vous avez eu ce mandat d'Amené ? Vous savez que le mandat d'Amené ne reste pas entre les mains de la personne, c'est toujours entre les mains des agents. On ne peut pas faire un avis de recherche qui se retrouve entre les mains des personnes. C'est toujours entre les mains des agents. Alors, curieusement, ce jeune homme avait son mandat d'Amené entre les mains. On lui demande, mais comment vous avez eu ça ? Il dit, c'est papa qui a acheté. Alors, le blanc a demandé qu'on lui donne carrément les papiers. Un pays où on achète les mandats d'Amené, bon, c'était sous la Deuxième République. Bon, là, l'état des droits n'était pas en marche. Là, aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand vous allez pour demander l'asile, on vous dit, mais chez vous, il y a déjà la démocratie. Donc, les Congolais, ils n'ont plus assez de chances de demander l'asile du fait qu'ils ont été arrêtés à l'année. vous en avez un, votre invité souvent ici, je crois que je peux citer son nom, Manix, qui a été à l'année, qui est en train de dire qu'il a été bien traité, ça n'a jamais existé dans le passé. Pour ceux qui ne croient pas que l'état des droits est en marche, voyez-vous quelqu'un qui sort de l'année, à l'année, on y est allé pour ne plus y revenir. Voilà quelqu'un qui est venu, qui était à l'année, il y a passé quelques mois, il revient et vous dit, j'étais bien traité. Voilà l'état des droits en marche. Et donc, nous pensons que si, malheureusement, dans certaines administrations, il y a encore possibilité de trafiquer les documents. Donc, la déclaration de l'apprenti sorcier que vous m'avez cité, qui était ancien garde des Sceaux, qui vous dit le contraire de ce qu'il avait dit hier, ne peut que nous amener au doute. Et comme je vous avais dit, j'ai déjà écrit, et nous, nous allons continuer. Mais les arrêts de la cour sont inattaquables. Non, ce n'est pas pour revenir sur... Ils sont immédiatement exécutoires. Non, 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 je connais bien ça, ne m'amène pas ça. Ça, mon propos est de dire, je ne dis pas qu'on va attaquer l'arrêt de la cour. Ça fait jurisprudence déjà. Non, ce n'est pas la jurisprudence, c'est autre chose, n'entrons pas dans ce débat. Ça, c'est un arrêt isolé, n'est-ce pas ? Et même la jurisprudence, la jurisprudence, il y a ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel. La cour peut revenir sur le cadre de M. Katoumbi un peu plus tard. Non, pas la cour, parce que le contentieux des candidats, c'est fini. Ça ne reviendra que trois ans après. Oui, oui, cinq ans. Bon, maintenant, ce que vous me dites, c'est la question que vous m'avez posée. Si on découvre maintenant que Katoumbi n'est pas congolais postérieurement sur une action au pénal, si on attaque les documents qu'il a produit, parce que la cour ne peut pas... Il n'y a pas endroit, il n'y a pas ce qu'on appelle les forces civiles. Quand vous m'amenez la carte que vous êtes journaliste, je n'ai pas la possibilité de vérifier, je vous crois, sur la barre de la carte que je trouve authentique. Mais maintenant, si on attaque ça au pénal en faux, à ce moment-là que le juge pénal venait à dire que Dan n'a jamais été journaliste, pour le cas de monsieur que vous me citez, Moïse, à ce moment-là, on aura une cause d'inéligibilité qui a été découverte postérieurement. Et s'il est devenu donc président, à ce moment-là, il va être destitué à l'instar de dispositions prévues pour les sénateurs et pour les députés. Toute cause d'inéligibilité découverte ultérieurement, ça veut dire postérieurement après les contentieux, ça entraîne la perte du mandat pour les députés et pour les sénateurs. Moutatis Moutanis, changeant ce qui peut être changé, à ce moment-là, pour le président, c'est la déchéance. Ça fait partie d'un empêchement des droits. Une cause, donc, il ne faudra pas que les camps de nos amis d'ensemble puissent aller dormir tranquilles. Non. Ils doivent apporter des éléments, des preuves que leur monsieur est réellement congolais. Sinon, pourquoi ? Alors, j'ai vu maintenant quelques avocats qui disent qu'il y a avocat, avocat. Mais écoutez, comment les avocats ? C'est encore ça une colonisation mentale. Moi, je suis du même barot que Dupont-Moriti. Il est du barot de Lille comme moi. Il est un éminent avocat. Écoutez, un éminent, c'est à travers les affaires. Si vous avez une célèbre affaire, vous devenez éminent, non ? Quand vous êtes là-bas, vous avez Dan aujourd'hui. s'il est grand journaliste, il me prend comme avocat. Je deviens. Si je le défends bien, je deviens éminent. Mais maintenant, un avocat reste un avocat. Vous dites, mais les gars, quelle est la valeur ? Déjà, c'est un élément de suspicion. Parce que Dupont-Moriti est d'origine italienne. Pourquoi il est allé prendre, on lui reproche, d'avoir une nationalité italienne ? Il prend un avocat italien. Il y a un problème. Mais il est français. Non, Dupont-Moriti, écoutez, il est français, il y a beaucoup de français qui sont d'origine. Mais garde-dessous, écoutez, moi, je ne suis pas là pour parler de Dupont. C'est un avocat que je respecte, c'est mon confrère. Mais maintenant, désormais, il n'est plus avocat, il est ministre. Bon, OK. Mais de là, ça ne fait pas de lui un dieu. Comme j'ai vu les avocats congolais dire, il y a avocat et avocat. Non, on est avocat, c'est tout. D'ailleurs, c'est une faute déontologique. Vous ne pouvez pas dire il y a avocat et avocat. Non, il y a avocat et avocat. Il y a le principe on va dire d'élégance et d'avocat. Le respect d'autres mutuels. Voilà. Mais vous ne pouvez pas dire il y a avocat, avocat. Non, vous devez respecter les confrères. Vous devez respecter les autres. C'est ce qu'on appelle la confraternité. Ça fait réfléchir, selon vous. C'est ce qu'on appelle la délicatesse. Et donc, je trouvais que c'est indélicat, c'est manque de confraternité de dire il y a avocat et avocat. Moi, je suis avocat français, je ne pourrais pas dire que je ne suis plus avocat que mes confrères congolais. Dupond-Moretti, qui est aujourd'hui ministre de la justice française, est d'origine italienne. Oui. Et Moïse Katumbi serait aussi d'origine italienne. Pas, serait et d'origine italienne. Et en même temps, peut-être juif, parce que je l'ai vu, est-ce que c'est des fausses photos ou les vraies ? Je le vois avec les bonnets des juifs sur la tête. Bon. Quand on veut être président de la publique, on ne doit pas avoir des signes distinctifs religieux sur soi. Bon. Ben, il le fait. Bon. Parce que c'est la communauté juive. Pourquoi cet acharnement sur Moïse Katumbi ? Acharnement de qui ? De moi ou de l'État ? Si c'est de l'État, l'État vient d'apporter la preuve qu'il n'y a aucun acharnement sur lui. Si c'est de moi, moi je suis là pour rendre la vérité aux Congolais. vous me parlez de Dupo Moriti. Je vous dis qu'il est de Montbaro à Lille où il a commencé. J'ai mon confrère. Alors, de là, je n'admets pas que les avocats congolais puissent être dans le matac décolonisés en considérant qu'il y a avocat et avocat. Non, tous les avocats sont avocats. Et je trouve que ça, ça viole les principes d'un thologique de la délicatesse de la confraternité, c'était choquant pour les autres avocats. D'accord. Alors, voilà, c'est tout. Maintenant, quant aux doutes, je ne pense pas que l'arrêt de la Cour est venu dissiper les doutes. L'arrêt de la Cour a statué, mais si les doutes persistent, parce que pourquoi il y a doutes ? Bon, il aurait obtenu un certificat de nationalité en 2015. Pourquoi il est allé chercher les certificats ? Pour ces démarches, pourquoi ? On ne sait pas. Bon, il serait adressé à une ville, à une commune d'Italie. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a poussé à aller faire ça ? Bon, M. Tambwe nous a dit qu'il n'était pas congolais. Vous savez que la nationalité, l'autorité qui a en charge la nationalité, c'est M. Tambwe, donc le ministre de la Justice. Il nous a dit que c'est le seul le gouvernement. Savoie, il avait parlé comme gouvernement congolais. Aujourd'hui, il vient de nous dire qu'il avait menti. Alors, pourquoi, Katumbi ne lui porte pas plainte ? Parce qu'il lui a causé préjudice. Sur cette histoire-là, il n'y a pas de collusion d'intérêt. Je vous ai indiqué son porte-parole et très ami à M. le petit sorcier que vous me citez. Bon, que Kabila avait eu raison de dire les conglomérats d'aventuriers sans pour autant revenir sur son nom. Et en même temps, vous savez que il y a l'affaire qu'il a tiré sur les Congolais en plein vol. Sur les civils. C'est un terroriste. Vous vous acceptez d'avoir des théoristes comme ça, il vient. Il injurie les journalistes hier, il injurie les femmes, il tire sur, il est présumé avoir tiré sur les civils pendant la rébellion et il vient encore à la veille des élections vous dire, écoutez, celui que j'avais dit hier, celui que j'avais dit hier qu'il n'était pas congolais, aujourd'hui, moi, Dieu le père, Alexis, je vous dis qu'il est devenu congolais. Et les Congolais dansent, acclament, ils disent, ah, Moïse, tu nous as sauvés. Ah, quel peuple sommes-nous, cher ami ? Mais tout ce qu'à Moubiaye, la loi Tchani, dite de père et de mère, est alignée. Bon, je vais d'abord répondre, excusez-moi, vous avez parlé de mon ami Deli, que j'aime bien, que tout le monde sait qu'il est très intelligent. Deli, c'est sang à Ipungu. Il a manqué l'occasion de cette ère et il ne peut pas se ridiculiser lui aussi parce que malgré l'amitié que j'ai pour lui, lui aussi s'est disqualifié. Donc, vous voyez sur la liste de 26, il y a 5 qui tombent au moins dont nous avons parlé. Parce qu'ils n'ont pas fait preuve. Alors, je ne ferai jamais, je ne croirai jamais au résultat autre que celui proclamé par la mission 5 OSSC. Bon, pour un juriste qu'il est, quelle est la nature juridique catholique sont des observateurs. La loi électorale dit que les observateurs ne doivent pas s'y fixer dans les élections. C'est pour cela, notre monsieur Fayoulou, désormais candidat. Ils auront des témoins. Désormais candidat malheureux. Donc, si vous allez vous appuyer sur les résultats d'observateurs, si vous ne croyez pas au résultat autre que celui de la Sénée, vous voyez un peu que c'est quand même très embêtant quand on a un juriste de haute facture comme lui et candidat aux élections présidentielles faire des pareilles déclarations, ça veut dire qu'on dit qu'on ne pourra jamais accepter les résultats de la Sénée. Parce qu'il y aurait tentative de... Bon, nous devons apprendre à respecter nos institutions. Il y a certaines personnes, même si on mettait leur père et leur mère comme président de la Sénée, à partir du moment qu'il ne s'agit pas d'eux, comme tout à l'heure je vous ai dit, si tant que on ne valide pas sa candidature, eh bien, le pays est implosé. Tant qu'on ne le proclame pas élu, la Sénée n'existe pas. Vous avez la preuve, non ? Il y a les candidats qui vous disent Sénée, bon, ça c'est corrompu, des histoires de Tshisekedi. Maintenant, on a dit non, la Cour a dit que nous vous validons. La Sénée devient crédible, selon le président de l'ensemble, la Cour conscient devient crédible. Pas ce qu'on l'a proclamé. Mais, les jours où il va perdre les élections, c'est la tricherie, allons en guerre, venez, m'aider, vous, mes frères juifs, mes frères italiens, venez m'aider à envoyer les Congos. Vous voyez pourquoi il ne faut pas prendre des gens, des candidats aussi dangereux, qui ont d'autres pays qui peuvent les soutenir. Il faut être soutenu par le peuple congolais, et non pas par les gens d'ailleurs, ou le peuple d'ailleurs, qui vient vous dire, Dupont-Moriti a dit, Jean-Luc de Vrijan a dit que c'est le compromis à la Congolaise. Ça, c'est des petits colonisés, ça. Quelle mentalité. Les gens qui veulent devenir président de la République, ils ont des mentalités de coloniser. Comme disait Jean-Luc de Vrijan, il va vous parler les Français de caviar. Je demande aux Congolais de s'assumer. Nous avons la chance d'avoir désormais l'alternance, et cette alternance a permis qu'ils nous ayant un président dont, aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'aucun doute de son appartenance, et nous sommes dans une bonne dynamique. Il faut soutenir cette dynamique pour que notre pays redevienne souverain, que nous sortions de mon tacle de coloniser. Le pays n'est pas souverain. Bon, notre pays est souverain, mais nous avons une souveraineté qui se recherche. Comme pour les pays jeunes, africains, il ne faut pas se voiler la face. Vous ne voulez pas vous permettre ce que fait la Russie, vous ne vous permettez pas ce que fait la France. La France, vous avez eu le problème de tricherie aux électriques, vous avez l'Aberique, il y a eu le problème de tricherie aux élections. On n'a pas dit que ce sont des compromis à l'américaine, à la française. Mais pour les Congolais, vous avez les gens qui vont vous dire vous suivez Jeune Afrique, les gens là qui passent sur TV5 et qu'on sort, ils vont vous dire compromis à l'africaine selon Dupont-Moriti. Ça fait bien, Dupont-Moriti dans l'oreille. Bon, je n'ai rien contre. Pourtant, c'est un confrère, je vous ai dit. Mais moi qui vis avec ces gens-là, je n'ai aucun complexe, voyez-vous. Et je demande à mes compatriotes de sortir de ce complexe-là. Voilà. C'est ce que je peux vous dire chez Rami. Mesdames et messieurs, en tout cas, on est resté dans l'heure. On est resté dans notre temps qu'on nous a donné. On n'a pas dépassé d'une seule seconde. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. Mais s'il y a l'autre camp, le camp Katoumi, si vous voulez réagir, en tout cas, Congo Buzz vous permet de venir réagir sans aucun problème. Ce plateau va vous... Surtout que vous savez que j'aime le débat. Exactement. Bon, j'ai dit quoi à vous, si vous me permettez. j'ai dit que désormais, le nom doit être tiré du patrimoine culturel. J'ai dit que nous ne pouvons pas avoir des candidats qui, quand on arbitre bien pour lui, la Cour constitutionnelle devient indépendante. Quand on arbitre... Vous savez, ce sont des occasionnaires de faux pénaltis, vous comprenez. Quand on a bien sifflé pour vous, les pénaltis sont valables. Quand on a sifflé contre vous, ça devient faux pénaltis. Bon, pour le cas de pénaltis, comme il était dans le cas de faux, en tout cas, les pénaltis étaient faux, ne lui permettons pas d'avoir l'occasion d'occasionner encore des pénaltis. Parce que s'il passe entre les mailles, ce sera encore... En tant qu'avocat, il peut faire appel à vos services pour prouver s'il a un promis judiciaire. J'ai une clause de conscience comme avocat. J'apprécierai s'il fait appel à mes services, mais s'il fait appel à mes services pour que je démontre qu'il est congolais alors qu'il ne l'est pas, je déclinerai l'offre. Et la preuve, je vous avais dit qu'à son temps, j'avais déjà écrit à mon confrère, je me demande pourquoi il ne m'avait pas répondu. Maintenant, il n'est plus avocat, je ne pourrais pas lui faire procès, mais j'avais fait un fax pour qu'il me réponde et me communique les éléments qu'on dit qu'on avait communiqué à l'État congolais sur les résultats de l'Italie. C'est-à-dire que si aujourd'hui M. Dupont-Rétine n'est plus ministre de la Justice, vous pouvez faire cet exercice, aller vers lui, demander... Oui, même maintenant, là, quand je rentre, je vais demander à son cabinet parce que le cabinet continue. Je connais les membres de son cabinet. Vous promettez qu'à votre retour à Kinshasa, vous pourriez nous amener ces éléments-là ? Au moins, j'aurais écrit, maintenant, je ne vais pas les obliger à me les communiquer de force. D'accord. J'ai promis que je vais saisir le ministre de la Justice, j'ai déjà envoyé les courriers. J'ai promis que je vais saisir mes confrères, le cabinet du Pau-Moretti, pour qu'on puisse éclairer notre opinion là-dessus. C'est un devoir national. C'est... Merci beaucoup. C'est un devoir, un devoir vraiment de citoyen. Devoir des citoyens. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. Il se fait un peu tard. On doit libérer nos réalisateurs. Merci beaucoup à Jemima Panzou qui a réalisé cette émission. Chris Lembouka, Homo Fortis et Likia. Merci de nous accompagner toujours sur votre chaîne. Merci à vous tous qui nous souhaitent des parlements. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada